Mon nom est Debbie Hazen, je suis Anishinabekwe de Batchewama, First Nation. Je suis une ancienne combattante de 36 ans, des forces canadiennes, et maintenant je travaille comme planificatrice d'événements communautaires ici au Mi'kmaq Native Friendship Center. Et je suis aussi une aînée. Je fais du travail avec les aînés également. L'exercice général a été mis au point par Kéros, en collaboration avec l'Assemblée des Premières Nations et les aînés du pays, afin de mettre au point l'exercice interactif permettant aux participants de prendre part à un exercice du Nord sur la vie des peuples autochtones avant l'arrivée des colons et sur ce qui s'est passé une fois qu'ils sont arrivés, et la chaîne des événements qui s'est déroulée tout au long de l'histoire jusqu'à nos jours. Donc ça prend une heure pour faire cet exercice interactif. Nous avons des couvertures sur le sol qui représentent l'île de la Tortue ou l'Amérique du Nord. Tout au long de l'exercice, nous voyons ces couvertures où la masse terrestre diminuer à cause des terres qui leur ont été enlevées et de la tentative d'assimilation des peuples autochtones. C'est un exercice très puissant qui peut susciter des émotions très fortes chez les participants. Et à cause de ça, il est très important à la fin de celui-ci d'écrire un cercle de partage, afin que les personnes se trouvant dans cet endroit peuvent avoir des réponses à leurs questions, ou que leurs pensées soient exprimées, sachant qu'il n'y aura pas de rétribution, que leurs questions posées dans un cercle de partage sécuisé. Pour aller plus loin sur la raison pour laquelle nous faisons cela, il y a beaucoup à faire avec la réconciliation. Et la raison pour laquelle je dis tout cela, c'est parce que la réconciliation n'est pas une rue à sens unique, c'est une rue à double sens. Nous avons le sentiment, au centre d'amitié, nous estimons que nous devons faire notre part pour aider les gens à comprendre l'histoire des peuples autochtones, afin qu'ils puissent trouver le moyen de trouver leur propre moyen de se réconcilier. Vous ne pouvez pas trouver un moyen de réconcilier tout le pays. Chacun doit trouver sa propre voie. Et une fois que cela sera fait, nous mettrons toutes ces idées en commun, et nous pourrons ensuite aller de l'avant avec la réconciliation. Pour que les peuples non-autochtones comprennent pourquoi nous cherchons la réconciliation et pourquoi nous en sommes au point où nous en sommes aujourd'hui avec l'histoire, les gens doivent d'abord comprendre la véritable histoire des peuples autochtones. Cet exercice est un très bon moyen pour que les gens comprennent le fondement de ce qui est arrivé aux peuples autochtones lorsque les colons sont arrivés ici, et ce qui s'est passé avec la colonisation. Ainsi, une fois qu'ils auront compris l'histoire, ils pourront trouver un moyen dans leur esprit et dans leur propre cœur d'avancer en essayant de trouver un moyen de se réconcilier avec eux-mêmes. Une fois cela fait, ça aidera aussi à se réconcilier avec la communauté autochtone. Je pense que le succès du programme tient à son histoire actuelle. Nous avons des aînés qui ont vécu certaines de ces choses, qui se sont passées pendant les pensionnats, qui acceptent de s'asseoir dans le cercle et d'aider au partage du cercle. Cela rend le tout très réel, et ce ne sont pas que des mots dans des livres qui sont partagés. Et ce que j'ai découvert, c'est que les participants qui ont partagé avec moi, c'est qu'ils ne comprennent pas ce que signifient les couvertures ou leur impact tant que la masse continentale ne commence pas à se réduire. Et ils ne peuvent plus se déplacer et faire les choses qu'ils veulent faire. Ça a un impact très personnel sur leur espace, et ça leur fait comprendre que les choses que nous essayons de partager dans l'histoire, que nous essayons de partager avec eux, sont très réelles, et que c'est très traumatisant pour certaines personnes. Donc, la partie sur les gens qui comprennent vraiment pourquoi nous devons avoir une protection, une projection physique, en fait, plutôt que juste au-dessus d'un PowerPoint ou de la lecture d'un livre, ça les ramène un petit peu mieux à la maison. Et quand on fait le cercle, les gens, vous savez, nous essayons de leur dire que ce n'est pas pour les culpabiliser. Il s'agit de vous aider à comprendre pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Cet exercice est si populaire et si bien accueilli par les gens ici au Centre d'amitié que nous organisons deux à trois Blanket Exercise par semaine pour les organisations et pour les écoles, et pour des personnes qui veulent en apprendre davantage et qui veulent se renseigner sur la véritable histoire des peuples autochtones. Je pense donc que la partie interactive et la partie physique de l'exercice en feront un énorme succès. C'est vraiment intéressant pourquoi nous devons avoir un physical showing plutôt que juste avoir un PowerPoint ou lire un livre. C'est-à-dire que quand nous faisons le cercle, nous essayons de dire qu'il n'est pas pas en train de vous sentir guilty, mais c'est-à-dire qu'il n'est pas en train de vous comprendre pourquoi nous faisons les choses que nous faisons. C'est ce exercice est très populaire et c'est très bien recueilli par les gens qui que ici, au Centre, nous are booking deux à trois Blanket Exercises par semaine pour organisations et schools et gens qui peuvent en venir. Ils veulent prendre part. Ils veulent apprendre. Ils veulent se apprendre. Ils veulent apprendre les gens Je pense que quand on parle d'éducation autochtone, c'est beaucoup de l'interaction, c'est beaucoup plus personnel et parler avec son cœur, et le fait de ne pas avoir quelqu'un debout devant une salle de classe. C'est ce que j'appelle la mort par PowerPoint, quand quelqu'un bourdonne de faits et de chiffres et de dates. Vous perdez les gens. Mais quand vous vous personnalisez, que les gens sont autorisés à partager leur histoire, notre peuple est de tradition orale. Pendant cette période de l'année, en hiver, nous nous assoyons et nous racontons nos histoires, et nous partageons nos mythes et nos légendes et nos cérémonies avec nos jeunes et entre nous. C'est comme ça que nous apprenons, nous écoutons. Et quand vous parlez, vous parlez du cœur. Et quand vous parlez du fond du cœur, les gens voient à quel point vous êtes impliqués et si vous êtes déterminés à le faire. Et je pense que c'est ce qui rend le succès beaucoup mieux, contrairement à ce qui se passe lorsque vous êtes devant une salle de classe en train de regarder un mur avec des mots qui sortent et quelqu'un qui lit un livre. Et je le regarde et je compare ça au professeur de Charlie Brown. Ce que vous entendez à l'arrière-plan, c'est « wow, wow, wow ». Et ce que vous entendez, et les gens ne veulent pas rester assis là pendant des heures, deux heures, à simplement écouter quelque chose parce qu'ils n'y participent pas. Et je pense qu'avoir des gens tous au même niveau et dans l'aspect cercle, ça ne rend plus une personne plus importante qu'ils comptent. Et vous êtes tous là pour la même raison et vous partagez un aspect du cercle. Tout le monde a la chance de se faire entendre et je pense que c'est tellement important parce qu'aujourd'hui, dans les salles de classe, il y a tellement d'élèves. Il est vraiment facile d'oublier qu'un élève, dans le coin, à l'arrière, qui ne partage pas, qui ne contribue pas à la conversation. Mais quand vous êtes dans un cercle, vous pouvez voir tout le monde. Vous pouvez voir si les gens partagent et quand quelqu'un ne le fait pas. Je pense que l'éducation est la voie de l'avenir pour nos jeunes. Et ce que j'espère, c'est que nous commençons à voir nos étudiants et nos diplômés autochtones occuper des postes de pouvoir et des décisions. Les femmes comprennent qu'elles peuvent avoir une carrière réussie, une famille, et elles se débrouillent aussi bien sur le marché du travail que les hommes. Vous savez, j'ai le sentiment que la prophétie du septième incendie appelle à un moment où les gens seront amenés à la table pour leur talent et non pour la couleur de leur peau. C'est ce que j'espère, qu'il n'y ait aucun besoin de formation à la sensibilisation culturelle, ni de demander si nous avons des sièges réservés spécifiquement pour les peuples autochtones. Cela ne donne pas aux gens la possibilité de montrer à quel point ils sont éduqués et intelligents. Ils le sont et dans quelle mesure ils peuvent progresser dans les entreprises et les organisations. Et peut-être même un jour, le premier ministre, qui sait? Je pense qu'il devrait exister une base de données nationale sur les diplômés autochtones et sur leurs talents. Ainsi, lorsque les entreprises et les organisations recherchent un talent particulier, ils peuvent s'entresser à ce pôle de talent autochtone et commencer à voir qu'il y a tellement d'autochtones éduqués et intelligents qui peuvent faire du bon travail. Et je pense que c'est par là que ça doit commencer. Ils doivent avoir une chance, et pour ne pas dire compte tenu de l'emploi, mais donner une chance de postuler pour un emploi et d'être reviewé pour l'emploi avec des personnes non autochtones. Mais ce pôle doit être là pour que les gens sachent qu'ils sont là-bas. Parce qu'en ce moment, les gens ne se rendent pas compte du nombre d'autochtones talentués, éduqués et intelligents qui possèdent leur propre entreprise et qui font des choses extraordinaires. Mais vous n'entendez pas parler. Vous n'entendez parler que des mauvaises choses. La pôle doit être là pour que les gens sachent qu'ils sont là-bas. Parce que maintenant, les gens ne se rendent pas compte de combien de talent, étudiants et intelligents et smart, les gens sont là-bas, qui ont leur propre company et font des choses qui sont incroyables. Mais vous ne entendez pas. Vous ne entendez pas. Vous entendez pas le mauvais. Vous ne entendez pas.